Salut à tous c'est Aurélien de la chaîne Tekken Games et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur TheCrew2 pour vous parler du loot en or, comment les gérer, comment ça marche, comment marchent les bonus etc donc on va voir tout ça dans cette vidéo parce que vous êtes beaucoup à me demander comment marchent les loots donc comment on fait pour avoir par exemple double nitro, double followers etc donc du coup au lieu de vous le mettre par écrit parce que c'est très long à expliquer et je vous le fais là comme ça en vidéo, ce sera plus simple donc bah y'a toujours Tom dans le fond là-haut donc si on entend des choses bizarres bah c'est top si on l'entend voilà voilà exactement bref du coup bah on va commencer par quelque chose déjà le loot sachez que vous pouvez le mettre sur n'importe quelle voiture d'une même catégorie par exemple là on est en hypercar donc si vous gagnez un loot pour une voiture en hypercar par exemple là on va voir qu'on a du loot là et ben si je vais sur l'hypercar d'à côté voilà que je reprends la même chose on a exactement le même loot qu'on peut mettre donc déjà sachez ça on peut partager tous les loots entre les voitures d'une même catégorie de deux voilà beaucoup peut-être se demandent comment on fait pour avoir tous les véhicules par exemple en street race il y en a beaucoup à 280 donc c'est à dire maxé ben tout simplement c'est pas parce que ici c'est marqué qu'on peut en stocker 15 maximum que vous pouvez en avoir que 15 vraiment au maximum c'est 15 stockés donc non équipés sur une voiture mais vous pouvez en équiper autant que vous voulez sur des voitures donc voilà une fois qu'on a fait ça bon maintenant les catégories de loot donc on a du loot standard donc vert après du rare en bleu le violet donc ce serait légendaire voilà et or épique ou alors l'inverse voilà ça dépend mais sur les jeux ça dépend des fois si on peut dire fin mais bref voilà donc les or sont les plus importants et c'est ceux qu'on va étudier aujourd'hui parce que ils ont des bonus en plus toutes les autres pièces ont deux bonus et les verres pas pas de bonus du tout celui-là en a trois mais c'est deux actifs donc directement et un inactif et faut avoir toutes les pièces sur la même voiture de la même famille pour pouvoir avoir le troisième bonus donc je m'explique là on peut voir qu'on a cette pièce pour remplir tout donc on a les freins merde les freins la boîte de vitesse le cu le moteur l'échappement suspension et pneus donc ça fait 7 et si vous arrivez à avoir 7 de la même famille et bien vous aurez un bonus d'ensemble donc une femme si tu veux une famille sur le jeu c'est quoi donc comme vous le voir il y a des dessins sur chaque il y a des bonus marqués donc c'est en haut là sur chaque pièce et on en a deux qui sont jaunes et un en blanc celui qui est en blanc là donc c'est à c'est à gauche les bonus mais celui qui est le plus à droite et ben c'est celui qui est inactif et pour l'activer et ben il faut du coup avoir cette pièce donc équipé sur la même voiture avec balicone donc là c'est une bouteille qui fait un peu chimiste donc ni trop double ni trop et si vous en avez six le bonus rester actif mais à partir du moment où vous en avez sept c'est bon le bonus est actif et donc là comme ça a marqué bonus d'ensemble chimiste de la nitro donc vous avez le double nitro on peut avoir le double followers voilà qui marche sur le même principe enfin tout marche sur le même principe après on a double récompense live on a double point dans les défis etc donc voilà comment ça va vous pouvez voir que quand on a les 7 ans on est directement au courant vu qu'on a des sortes de triangle doré qui flotte donc c'est plutôt sympa mais voilà du coup maintenant on a le double nitro alors je vais vous montrer voilà que le nitro dure très très longtemps qu'on a le double nitro forcément voilà je vais le mettre à partir de maintenant on regarde hop vous allez voir qui dure après une petite coupure qu'il y a eu parce que le jeu a bugué forcément donc j'étais en train de vous montrer les effets de la double nitro voilà pour vous montrer vraiment que c'est par exemple un des bonus les plus utiles donc regardez 3 2 1 go hop vous allez voir que ça dure très longtemps là on fait la full accélération nitro voilà ça vient de s'arrêter seulement on avait pu aller jusqu'aux 300 km heure seulement avec la nitro c'est pas dégueu donc voilà par exemple pour le double nitro et du coup on a plein d'autres double double quelque chose donc double point dans les défis par exemple vous gagnez deux fois plus de points ou alors double followers je vais pas non plus tout vous montrer mais par exemple je vais vous montrer le double followers parce qu'il est très utile je crois qu'il est sûrement mv agusta celle là voilà donc vous voyez là pour le double follower c'est un écoute aimant ça sont pour voir vraiment les bonus que vous avez sur les pièces vous faites donc r2 sur ps4 donc la touche qui correspond de façon c'est marqué en dessous il ya une touche à donc là c'est marqué l2 et r2 et à côté statafix donc vous cliquez sur cette touche et vous voyez du coup tous les bonus que vous avez sur votre véhicule avec toutes les pièces que vous avez vous pouvez voir que j'ai des bonus d'aspiration etc et vous voyez tout en bas bonus d'ensemble et vent à notoriété voilà donc c'est là qu'on voit et si vous cliquez sur une pièce pour voir les bonus précis qu'elle a et ben hop vous faites encore la même touche mais vous cliquez sur la pièce avant et là on voit du coup les bonus qu'elle a donc ça c'est pour ça lol hop et puis vous pouvez faire pavé tactile aussi pour voir là encore tout ce qu'il faut et on peut voir là et bon à notoriété 7 sur 7 du coup on va se faire une petite course avec elle j'ai juste la mettre en favori pour la changer plus rapidement voilà c'est pas une vidéo forcément très longue mais bon elle sera utile pour tous ceux qui me demandaient comment tu fais pour avoir le double point double force voilà comment ça marche donc c'est vraiment pas compliqué ça peut juste être long à avoir selon les voitures enfin selon les catégories de voitures etc mais en général ça se fait plus ou moins facilement ou l'eau normal on va dire qu'une fois un certain niveau vous avez tout ce qu'il faut mais en tout cas sachez que sur le jeu l'argent ne tombe pas du ciel et le loot non plus forcément vous allez pas lancer le jeu directement avoir du loot en or enfin non parce qu'il y en a quand même dans les commentaires ils me font un peu ça genre je viens de commencer le jeu je veux être riche directement non tu ne peux pas être riche si tu commences le jeu directement quoi je veux dire enfin tu sais comme dans absolument tous les jeux du monde si tu joues pas tu vas pas gagner voilà et en général si vous ne vous voulez direct être riche c'est que vous n'appréciez pas le jeu que vous n'avez pas envie de d'apprécier le temps de gagner de l'argent d'acheter des véhicules etc hop oula il s'est pris une bite en pleine trache lui ah bah elle est dure hein mec hop là comme ça vous voyez aussi les trajectoires hop mais vous allez voir que du coup je gagnerais deux fois plus de followers à la fin de la course et euh et du coup bah d'où l'explication par exemple qu'on peut monter assez vite d'icônes euh le double followers vraiment c'est très utile bah vous augmenterez deux fois plus vite par exemple vous faites je crois deux strips sud un truc du genre euh on va dire deux et demi parce que des fois ça vu que c'est un peu plus de dix mille euh qu'il faut pour passer un icône actuellement et que euh le strip sud rapporte avec le double followers je crois cinq mille cinq cents un truc comme ça en général faut faire une moyenne de deux et demi euh en course pour avoir pour passer un icône donc c'est vraiment beaucoup plus rapide en trois minutes en gros euh ouais bon on peut aller quatre minutes grand max vous passez un icône ce qui est vraiment rapide donc si vous voulez être icône mille assez rapidement voilà bon même s'il faut être icône 600 avant c'est ce qu'il y a de plus important être icône 600 voilà hop bon le chrono va pas être top voilà tranquille une 44 on a fait un peu de la mer mais c'est pas grave hop allez on contrôle le winning voilà donc vous voyez 5843 followers alors vu que j'ai aussi le bonus de followers forcément ça passe bien hop et donc voilà bah on va arrêter cette vidéo là parce que j'ai vraiment à peu près expliqué comment marche le loot hein c'est vraiment pas quelque chose de compliqué mais vu que je vois beaucoup de gens qui arrivent pas trop à comprendre ou euh qui me demandent je préfère une vidéo je préfère faire une vidéo comme ça ça évite que que j'écrive euh des romans limite pour rien à chaque fois parce que bon c'est quand même long à expliquer à l'écrit alors j'ai une vidéo c'est rapide mal écrit voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé voilà pour ceux qui avaient du mal avec le loot euh n'hésitez pas à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu à commenter etc euh n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos tu peux checker le utip en description pour nous soutenir gratuitement et euh et puis du coup moi je te dis à la prochaine pour plein d'autres vidéos et ciao ciao allez bye Générique 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 Générique